Le point de presse de ce mercredi était destiné à la présentation aux hommes et femmes des médias de la première étape du projet Igabon 6, suivi de la visite du premier site expert pilote, comme ici au centre hospitalier universitaire de Libreville, qui prend en compte la pratique de la télémédicine. Démonstration. La télééchographie, c'est la capacité de pratiquer l'échographie à distance, dont dans le site patient. Dans notre cas, il s'agit essentiellement de la sage-femme. Cette sage-femme va donc envoyer les images échographiques et le compte rendu à distance vers le site expert que nous sommes. On a déjà réalisé environ à peu près 1000 échographies. Autre élément de ce projet, la plateforme de formation des personnels de santé aux bases de l'informatique, fonctionnelle 40 heures toutes les 4 semaines, qui à l'instar du centre hospitalier et universitaire de Libreville, est présent respectivement dans 4 centres dans l'estuillère. La formation des professionnels de santé aux bases de l'informatique et Internet, qui a débuté en décembre, donc voilà, nous sommes déjà à plus de 3 cohortes. Deux composantes du projet désormais opérationnel, qui à l'instar du déploiement il y a peu, des 162 médecins humains venus renforcer l'offre de soins dans le pays, visent à terme à éradiquer les déserts médicaux via le projet Igabon 6, qui fait du numérique le vecteur essentiel du développement socio-économique. du pays.